Bonjour à tous, Eric et Cécile à nouveau, très heureux de vous retrouver. Nous allons vous parler aujourd'hui des seniors et tout particulièrement des personnes du troisième et même du quatrième âge. On en parle beaucoup en ce moment et en particulier depuis le début du confinement et on en parle aussi tous les ans à chaque période de canicule puisque ce sont des personnes en général plus fragiles, plus sensibles et plus à risque. Alors avec Cécile, on a décidé de vous en parler parce qu'on trouvait que c'était vraiment très important de vous donner d'autres informations sur le sujet parce qu'on vous en parle, on dit plein de choses mais vous n'avez pas forcément toutes les données pour vraiment penser par vous-même et faire ce qu'il faut. Voilà. Alors Cécile, je suis très heureux de te retrouver et je sais que c'est un sujet qui te tient tout particulièrement à cœur. Je vais tout de suite te donner la parole pour que tu nous présentes un petit peu le sujet du jour et puis rentrer dans les détails tout de suite. Oui, exactement. Merci Eric. Oui, alors les personnes âgées, il y a quand même pas mal de personnes d'un certain âge qui me contactent. Et puis je vois mes parents, je vois ce qui se passe autour de moi et c'est toujours quelque chose, c'est mitigé pour moi parce que parmi les personnes âgées, il y a des gens qui ont compris, qui ont un rapport à la nature, qui leur a été transmis. Donc ils sont encore très proches de ce que leur mère ou leur grand-mère leur ont enseigné avec des remèdes de grand-mère, justement. Moi, j'ai un tonton qui a pris tous les matins son jus de carotte, la centrifugeuse, et qui du coup n'a pas été voir un médecin pendant tellement longtemps que quand son propre médecin est mort… C'est le médecin qui est mort avant le patient. Son propre médecin est mort, du coup, il a été invité à rencontrer le remplaçant de son médecin et le remplaçant de son médecin lui a dit « Mais vous êtes encore vivants ? » Ils avaient jeté son dossier depuis longtemps parce qu'ils ne l'ont pas. Il ne venait pas régulièrement, donc il pensait qu'il n'était plus là. Il n'avait aucune raison d'y aller. Il prenait sa potion magique, tu sais, c'était son jus de carotte, des fois, et sa petite version, c'était jus de carotte avec un morceau de citron dedans. Et il avait toujours un teint bien orange, bien rose, il a toujours bonne mine, tu vois. Et je ne sais pas, je savais depuis… Enfin, ça fait au moins 30 ans qu'il prend son jus de carotte, tous les jours, tous les matins. C'est un réflexe, tu vois, et il n'arrivait jamais chez le médecin. Donc, il y a cette catégorie. Et puis là, j'ai dit là, maintenant, le tonton, il a 90 ans passé, il continue à faire son jardin, il continue à faire son vélo, enfin, il est à la maison, quoi. Et puis, il est tranquillose chez lui, et puis, bon, je veux dire qu'il est tranquille, il n'a pas d'enfant, pas de femme, tout le monde, enfin bon. Mais donc, il y a cette catégorie d'être personnes qui ont eu la chance. Bon, il faut dire que ma grand-mère, elle nous a imbibés de réflexes de grand-mère, tu vois. Bon, c'était sa propre mère à lui. Mais avec beaucoup de tisane, on a toujours été gavés de tisane avec ma mémé. Et puis, elle, pendant la grippe, tu vois, la grippe de 14-18, de 18, la grosse grippe où tout le monde est loin, la grippe espagnole, soi-disant, là, qui venait étudier de Boston, d'ailleurs, elle a soigné toute la famille, elle avait une quinzaine d'années, elle s'en est tirée, il n'est jamais rien arrivé, elle avait beaucoup utilisé de plan, déjà, enfin bref. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui sont habituées à utiliser des choses, je dirais, qui tombent sous le sens et qui font partie d'une tradition en pratique, comment on dit, enfin, une tradition pratique qui est enseignée, tu vois. Oui, qui s'est transmise, en fait, de génération en génération. Voilà. Et puis, il y a les autres, les autres personnes qui, en fait, se sont, je dirais, laissées parasitées par l'inconscient collectif et la croyance collective qui veut que, quand tu atteins un certain âge, eh bien, automatiquement, tu tombes malade et que la vieillesse, c'est la maladie et que tu es censée mourir malade et en mauvais état et qu'à la limite, bon, ben, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, ça te tombe dessus et que, du coup, comme ça va te tomber dessus, ben, tu passes ta vie chez le médecin pour être sûre qu'il n'arrive rien. Et comme tu passes ta vie chez le médecin pour prévenir, etc., du coup, on te dit, ah, ben, alors, à titre préventif, prenez un, comment on appelle ça, un hypotensure tout de suite, comme ça, on est sûr que vous n'avez pas de tension. Prenez un fluidifiant maintenant, comme ça, on est sûr que vous fluidifiez bien. Prenez ci, prenez ça. Et total, ces gens-là, ils se retrouvent avec des listes de médicaments longs comme le bras avec une demi-douzaine le matin, une demi-douzaine le soir. Et c'est ceux qui, effectivement, vont tomber malade le plus vite et qui vont commencer et qui vont dégénérer le plus vite et qui ne vont pas profiter de leur vieillesse. Et donc, ça, c'est un truc qui m'a toujours très, tu vois, révoltée, je dirais. Et c'est toujours quelque chose qui a toujours fait partie de ma motivation de continuer à faire ce que je fais. C'est d'éveiller, bon, c'est normal, il faut éveiller les consciences. N'importe qui à n'importe quel âge. Mais je trouve que les personnes âgées aujourd'hui, c'est une telle manne pour l'industrie pharmaceutique. Pour les industries, de toute façon, la plupart du temps, le baby boom, on est bien courant. Les baby boomers, aujourd'hui, ils ont 80 ans. Donc, c'est… On a tellement de choses à faire pour leur expliquer qu'ils ne sont pas forcés de mourir malades à l'hôpital. Ok ? Et ils ne sont pas forcés non plus de vieillir dans de mauvaises conditions. Et il y a des petites choses qu'il faut leur expliquer. Alors, bien sûr, là, je vais m'adresser à la fois à ces personnes-là, j'espère qu'ils vont l'écouter. Et puis, je m'adresse aussi à ceux qui ont peut-être des parents qui ont stage-là et qui… Et donc, je m'adresse à des personnes qui sont les témoins impuissants de ce qui se passe chez leurs aînés et qui se disent, mais attends, ils sont en train d'aller sur la pente descendante de… Descendante. Face à ça. Et donc, ouais, moi, ce que… Alors, il y a plein de points que je voudrais développer, donc on va faire ça tous les deux. Toi, avec la lorgnette de la médecine chinoise, mais avec la lorgnette de l'aromathérapie. Ce que je voudrais juste te dire quand même pour préciser par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça peut amener quand même de la confusion. C'est bien… Il y a la différence entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. La médecine occidentale est quand même plus une médecine curative. La médecine chinoise est plus à la base une médecine préventive. Et ce que tu disais tout à l'heure de la personne âgée qui commence à aller voir son médecin régulièrement et que le médecin lui donne tel ou tel traitement pour prévenir, alors qu'en fait, ce sont des traitements curatifs. Par contre, si elle allait voir un praticien de médecine chinoise qui, lui, lui donnerait des traitements pour prévenir les éventuels troubles, pour maintenir un état d'équilibre, ce n'est pas du tout la même chose. Et dans l'esprit des gens, je veux bien qu'ils passent la différence. Entre le médecin occidental qui donne des traitements curatifs, invasifs, soi-disant pour faire de la prévention, et la médecine chinoise, elle, donne des traitements qui ne sont pas curatifs, qui peuvent tout à fait être préventifs et qui sont équilibrants, qui permettent d'entretenir la santé, d'entretenir le niveau d'énergie et qui ne vont ni intoxiquer, ni fatiguer, ni perturber la personne. Et voilà, l'exemple que tu donnais, il peut être pris à amener de la confiance. Je voulais vraiment préciser les choses. Oui, non, ça c'est clair que je n'inclus pas dans cette... Voilà, mais je veux faire que les gens fassent bien la différence. Oui, non, mais tu as raison pour le dire. Il y a une qui est curative et elle n'est pas préventive. On ne peut pas utiliser les traitements curatifs. Exactement. En prévention, ce n'est pas la même chose. Exactement. Mais donc, c'est tout le propos de la médecine traditionnelle chinoise, c'est cette prévention, c'est de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade. Maintenir l'état d'équilibre pour que la maladie n'est pas prise. Exactement. Donc, c'est tout à fait ce que j'ai bien l'intention qu'on leur développe là, maintenant. Alors, il y a, pour moi, la chose... C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit... Mon dernier livre, c'est L'équilibre antidouleur. Et dans L'équilibre antidouleur, justement, je développe beaucoup toutes ces notions de comment on reconnaît la bonne douleur, de la mauvaise douleur, la bonne douleur. Je veux dire, toutes les douleurs ne sont pas éliminées nécessairement. Et je crois que ce qui est le plus difficile à vivre quand on vieillit, c'est d'avoir mal partout et à dégénérescence. Et dans ce cas-là, je crois qu'à l'origine de tout ça, il y a d'abord l'inflammation. C'est toujours pareil, tout de suite, c'est l'épée de Damoclès chez tout le monde, ça. Et donc, je pense que la rapidité à laquelle on vieillit dépend vraiment de ça, de l'inflammation et de la production de notre radicaux libres. Et ça, ça dépend évidemment des choix alimentaires, de la qualité de vie, de l'environnement, du style de vin. L'inflammation, c'est important, c'est une réponse immunitaire, ça a son utilité. Mais… Oui, ça a raison. Voilà. C'est une étape vitale de la guérison. Mais il y a quand même pas mal de fois où elle est impliquée dans les déséquilibres, surtout au niveau du système digestif. Et ce qu'on ne veut surtout pas qu'il se produise chez les personnes âgées, c'est qu'ils finissent par prendre des produits anti-acides. Parce que, qu'est-ce qui se passe après 60 ans ? On a déjà le niveau d'acide dans l'estomac qui chute. Ce qui veut dire qu'on a moins d'enzymes digestives. Et ce qui veut dire qu'on a moins de capacités de digestion. On a moins de… On dispose moins des moyens que tout le monde devrait avoir normalement pour correctement assimiler… Digérer et assimiler… Voilà, pour les assimiler, etc. Et donc, tout ce dont on parle à chaque fois, tous les deux, c'est-à-dire donc ce couple rat-estomac… Rat-estomac. Énorme. Et donc, pareil, c'est tout interconnecté. Rat-estomac, poumon-collon. Je veux dire, si au début, rat-estomac ne fonctionne pas, il y a aussi une histoire d'acide à l'origine qui fait que, bon, on ne peut pas correctement digérer, ça reste au-dessus. Ils ne profitent pas… Et s'ils ne profitent pas de leurs nutriments, ils ne peuvent pas se régénérer. Et donc, ils ne peuvent pas non plus combattre l'inflammation. Il y a tout un ensemble de choses qui… Oui, c'est un cercle inclinable. Et donc, comme automatiquement, le niveau d'acide chute chez ces personnes-là et qu'elles commencent à avoir des problèmes de digestion et qu'elles ont mal à l'estomac facilement, etc., elles vont prendre les médicaments. Moi, je me rappelle ma grand-mère. Mais mon Dieu, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle pouvait s'enfler comme une cochonnerie ? Et à cette époque-là, je n'y connaissais rien. Et je disais… Et mamie qui était tellement contente de me dire « Oh, grâce au Lipitor, je peux manger tout ce que je veux, je ne tombe plus malade. » C'est vrai, mamie ? Oui. Cholestérol, tu vois. Et mamie, elle est morte dans des conditions atroces parce qu'elle était bourrée de médicaments, bourrée de toxines. Elle était à un niveau de toxicité… Bon, auquel elle aurait pu tout à fait échapper si elle avait bien voulu comprendre qu'elle avait une autre chose. Et bon, à cette époque-là, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, malheureusement. Mais bref, en tout cas, une chose énorme, c'est cette histoire de toxicité liée à l'inflammation et rien qu'avec le niveau d'acide. Donc, protéger le couple rat-estomac, c'est la base de chez BAD. Alors déjà, toi, rappelle à tout le monde ce qu'il faut, ce qui est à leur disposition et moi, j'enchaîne avec l'aromathérapie. Vas-y. Ce qui va le plus protéger le couple rat-estomac, c'est toute la partie diététique chinoise, c'est-à-dire d'éviter de manger certaines choses. Il y a des règles. C'est ce qu'on appelle les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Je vous remettrai en dessous de la vidéo le lien pour télécharger l'e-book gratuit que j'ai écrit sur le sujet, dans lequel vous retrouvez les 15 règles. Évitez les crudités, mangez plutôt chaud, mangez plutôt cuit, mangez certaines choses au moment des repas, les associations des aliments entre eux, évitez les graisses animales, évitez le cru, évitez le gras, le sucre, etc. Il y a plein d'aliments qui sont… Ce qui est bien au médecine chinoise, en diététique particulièrement chinoise, c'est qu'il n'y a rien de vraiment interdit. C'est une des choses que j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est toujours la recherche de l'équilibre. Et quand il y a des aliments qui sont un peu plus nocifs ou déséquilibrants pour l'organisme, on va toujours mettre d'autres aliments à côté pour permettre un équilibre de manière à respecter justement les enzymes digestives, l'acidité, la température interne de l'estomac, de manière à ce que la transformation se fasse bien au sein du bol alimentaire et l'assimilation ou l'extraction des nutriments et des énergies qui sont dans les aliments de manière à pouvoir maintenir un haut niveau d'énergie le plus longtemps possible. Oui. Parce qu'il y a l'inflammation qui est un problème, mais aussi effectivement le fait qu'il y a l'énergie qui baisse. Ça, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc, il faut absolument privilégier le couple rat-estomac déjà par l'alimentation. C'est déjà énorme. Voilà, exactement. Et donc, moi, en général, dans ce cas-là, je leur donne, enfin, je leur conseille comme d'habitude, les cures de jus. C'est vrai que c'est ce que j'ai vu. On entend. Parce que, moi, c'est vrai qu'il faut leur éviter ce qui est crudité, crudité, mais... Le jus est une exception. Oui, le cru est très important et donc, sous forme de jus, ça sort du lot, de la catégorie crudité et ça rentre dans la catégorie nutriments directement assimilables. Tout à fait. Mais encore une fois, à condition de ne pas mélanger les fruits et les légumes crus dans le même jus. Voilà. Je répète et j'insiste. Exactement. Juste la carotte, la carotte, la carotte. Voilà, mais pas une pomme avec. Ah non, 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 ça, ça ne va pas du tout. Donc, oui, en général, ce qui va... Voir du gingembre avec, c'est bien. Tu as raison. C'est bien. Carotte, gingembre en jus, c'est terrible. C'est terrible. Exactement. Donc, ce qu'il faut déjà absolument éviter, c'est les aliments raffinés, transformer les fruits et légumes systématiquement cuire, réchauffer, éviter de nutriments. Ils peuvent être... Surtout pas réchauffer, il faut les cuire, mais il ne faut pas les surcuire, il ne faut pas les cuire. Moi, je suis contre les soupes, tu vois. Il y en a qui se font des soupes pour la semaine et qui se la réchauffent tous les jours. Ah là là, il n'y a plus d'énergie vitale là-dedans, c'est vide. Non, non. Il n'y a plus rien. C'est des... Tu vois, des... Des réflexes, je dirais, de vieux. Moi, je n'ai pas aimé faire ça. Tu vois. Oui, ou des personnes seules qui se font à manger pour la semaine et puis qui réchauffent. Mais le problème, c'est qu'au bout de 24 heures, il n'y a plus rien dedans. Au bout de 48, je ne dis plus, je dis, il n'y a plus vraiment plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut absolument faire du frais systématiquement. Ça demande plus de travail. Mais les boissons sucrées qu'ils achètent, heureusement, les personnes âgées consomment moins, ce genre de trucs. Oui, oui. Mais ce qui est dangereux aussi, moins dans l'activité physique, plus tu as la sarcopénie qui s'installe, donc cette faute musculaire qui fait que tu vas avoir mal partout, que tu vas avoir moins d'énergie. Pour les femmes en particulier, il faut impérativement travailler tout ce qui est haut du corps pour conserver tout. Parce qu'en général, on va aller marcher, donc à la limite, on va travailler encore relativement les membres inférieurs. Mais je veux dire, le haut du dos, si on ne veut pas commencer à se goûter, c'est hyper important. Il faut faire des positions inversées, inversées en yoga, le plus possible. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'activité physique en Chine. Quand on a... Tous ceux qui ont été en Chine sont tombés à un moment donné, si tu vas assez tôt, dans les parcs, où tu vois toutes ces pépés-mémés qui sont là avec leurs éventails, leurs sabres et qui font leur tai chi. Leurs tai chi, leur chi-conte, tous les matins, tous les matins, toute leur vie. Tous les matins, ils sont là et ils se font des groupes et t'as une mémé avec son petit transistor devant. Nya, 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 nya. Et bing ! Et puis, ils entendent qu'ils couffent. C'est trop génial. Ils disaient, on dirait le chat écorché, tu sais, le chat qui s'est mordé la queue. Et ouais, mais c'est exactement ça. Mais c'est pas une activité. Tu n'as pas besoin que ça soit du kung fu, tu vois. Mais au moins, ils font circuler. Et c'est vrai que les pépés mémés en Chine, ce n'est pas les pépés mémés, tu ne t'en vois pas beaucoup en fait dans des chaises roulantes. Non, c'est vrai. Hein ? C'est vrai. C'est vrai. De rien. Exactement. Il suffirait, sans faire du qigong ou du tai chi, il suffirait rien que d'aller marcher au moins une vingtaine de minutes par jour. Oui. Ça change complètement tout. Je ne sais pas, c'est important de pouvoir bouger. Est-ce que vous savez quelle est la posture ? Parce qu'en fait, chaque posture abîme un organe. Ah ouais. Et quelle est la posture qui abîme l'énergie de la rate ? C'est la posture assise, prolongée. Donc, si vous voulez entretenir l'énergie de votre rate et surtout ne pas la faire chuter, il y a la partie alimentaire, c'est vrai. Mais ne restez pas assis toute la journée. Même les personnes plus jeunes d'ailleurs, les personnes qui restent assises toute la journée devant leur écran, vous abîmez l'énergie de votre rate. Et une des caractéristiques de la rate également, c'est qu'elle gouverne ce qu'on appelle la chair. Je parlais tout à l'heure des personnes âgées qui commencent à être décharnées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chair. Ça, c'est à cause d'une déficience d'énergie de la rate. Donc, il y a surveillé son alimentation, mais ne restez pas assis toute la journée, allez marcher, ne serait-ce que 20 minutes par jour. Et on l'a dit dans une autre vidéo, quand vous allez marcher, en plus, vous vous retrouvez à la lumière, à la lumière du soleil, et par-dessus de marcher comme ça, vous faites le plein de yang, vous tonifiez votre rate, vos reins, vos os en même temps. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est essentiel. Voilà, un truc idiot, je pense que c'est pour ça que plus les personnes âgées peuvent rester chez elles longtemps, mieux c'est, parce que tant qu'elles sont chez elles, elles peuvent faire le ménage. Elles peuvent faire, tu vois, rien de faire le ménage. Quand tu vas chez une mémé, c'est archi toujours nickel, parce que, et ma grand-mère, je me rappelle, c'était son travail, et elle ne supportait pas l'idée de ne pas pouvoir faire son travail. Bien sûr. Il ne fallait pas l'éloigner là où elle pouvait faire son travail, où elle avait l'habitude de nettoyage. Le ménage, la popote, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être idiot, mais il ne faut pas s'imaginer que, oui, elles ont gagné le moment de se reposer. Ce n'est pas une question de se reposer et de ne plus bouger, parce que c'est ça, c'est qu'une fois que tu les annisent quelque part ou qu'elles ne bougent plus, c'est la fin, c'est fini. Bien sûr. Complètement. Donc ça, c'est vachement important. Ce qui est aussi, il faut penser, il ne faut pas négliger la qualité de leur alimentation, parce que les toxines présentes dans les aliments et dans l'eau, c'est important. Parce qu'à cet âge-là, on a tout le système et les émonctoires qui se ralentissent. Ce n'est pas des gens qui ont été habitués à régulièrement se nettoyer de l'intérieur, se purger, faire des cures de quelque chose, par exemple. Les cures, c'est vachement efficace. Bon, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un moment où ça va être moins facile pour eux d'aller faire des lavements intestinaux, mais il y a des systèmes. Ma mère, elle a un système qui se met sur les toilettes, elle se présente de se mettre à quatre pattes, elle peut se mettre. Il y a toujours moyen de procéder, mais il y a les cures, il y en a qui font des séances, qui se prennent des purges ou des choses comme ça. Oui, ou une journée de jeûne par semaine. Exactement, tout simplement. Et surtout, il faut qu'ils se rappellent qu'ils boivent parce que les personnes âgées ne boivent pas assez. Oui, pas suffisamment. Ils ne font pas la soif. Tout ça, c'est dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Vous retrouverez tout ça dedans. Voilà. Le manque de sommeil, alors c'est là que l'aromathérapie va beaucoup entrer en jeu parce qu'avec les huiles, ça change tout. Et du coup, aussi le niveau de stress parce qu'il y en a une fois qu'ils se retrouvent par exemple à la retraite, c'est la catastrophe. Mais la catastrophe. Oui. Ils n'ont plus aucun sens dans leur vie. Ils n'ont pas le réflexe de se dire ah, je vais aller voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a une question de moyens aussi. Leur vie ressemble à quoi ? Oui, parce que le travail, c'était tout. Eh bien oui. Il y a beaucoup de dépressions à ça. Voilà. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en aromathérapie. Et c'est vrai que les huiles essentielles anti-inflammatoires qui détoxifient et d'aller qu'il y a une petite liste que je voudrais vous donner à utiliser sans modération. Donc, il y a gingembre, géranium, pamplemousse, citron, camomille romaine, basilic, arbre raté, mangue, poivre et patchouli, poivre noir. Ça, c'est des huiles. Je vous les remettrai. Par exemple, le géranium, c'est hyper facile pour une petite mémé d'aller lui mettre quelques gouttes de géranium dans sa crème de jour. Ma mémé, si elle était encore vivante, mais je prendrais mon pied à lui faire... Je me doute. Ah là là, mais je te jure, ça me fait mal au cœur. Elle est morte il y a 25 ans, enfin 26, tu vois, et à cette époque-là, je ne savais rien du tout. Et donc, tu vois, il y a des petites choses comme ça, on peut leur laisser de l'arbre raté qui traîne sous la main et l'arbre raté, rien que de leur en mettre un peu sur le ventre systématiquement tous les jours, ça s'occupe de leur collant. Bah oui, un truc idiot. Et ça ne mange pas de pain parce qu'ils n'ont pas besoin de penser à les diluer. C'est des huiles, l'arbre raté, le géranium qui peuvent être mises sur la peau, même l'épaule est plus fragile, sans aucun. Oui, même en direct. Bah voilà, parce qu'on va pouvoir, il y en a qui vont dire oui, mais tu comprends, elle ne va pas penser, elle ne va pas se rappeler comment ça se dilue, machin. Oui, mais non, j'ai l'arbre raté, tu n'as pas besoin de penser si ça se dilue ou pas, tu peux le mettre directement sur la main. Tu peux le mettre directement. Exactement. Et on peut tout à fait leur prédiluer. Moi, c'est ce que je fais. Moi, ma gamine, par exemple, même si c'est une grande, je sais que, bon, elle ne pense pas, elle me bouffe une quantité industrielle d'huile parce qu'elle ne s'emmerde pas à les diluer, tu vois. Maintenant, je lui fais des mix, je lui fais des petits runs, des machins, des trucs, et je lui dis, tiens, il y a un petit étiquette sur chaque machin. Pour vos personnes âgées, vous pouvez leur faire des petits mélanges avec une petite étiquette dessus en lui disant, en fait, c'est pour le matin, tu t'en mets là sur la poitrine, tu t'en mets, avant d'aller au dodo, tu te mets des petits mélanges avec, par exemple, caromille romaine, citron, patchouli, bien dosé pour le soir, sur la poitrine en roll-on, mais ça va tout changer. Ça va tout changer. Favoriser le sommeil et puis le sommeil va être plus profond et plus récupérateur. Ça va leur éviter de devoir avoir recours à un antidépresseur ou un anxiolytique qui va juste, tu vois, bousiller, déséquilibrer le système nerveux. Alors, tu parlais tout à l'heure de gras, de graisse animale, mais c'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais une tante qui est morte d'un cancer de colon qui disait, je ne comprends pas, je mange équilibré, je ne mange pas gras. Mais ce n'est pas une question de manger gras ou pas. C'est quoi comme gras ? Bien sûr, complètement. Moi, je viens d'une famille normande où il y avait au moins 4-5 pots de crème fraîche et je ne parle pas des petits, je parle des gros. Il y en avait toujours 4-5 pots dans le frigo et il y avait au moins 2 ou 3 plaquettes de beurre et tout ça, ça partait par semaine chez mes grands-parents. Voilà, vache ! Ben oui ! Donc, il est cuisiné qu'avec du beurre et qu'avec de la crème fraîche. Donc moi, quand je parle de graisse animale cuite, je parle de ça. Oui. Par contre, petit à petit, ma grand-mère, comme ils sont partis habiter en Provence, petit à petit, ma grand-mère est passée gentiment à l'huile d'olive. Petit à petit, les pots de crème fraîche et les plaquettes de beurre ont diminué en quantité. Et comme par hasard, les taux de cholestérol, les douleurs articulaires, etc., ont diminué dans la famille. Et je ne parle pas des problèmes respiratoires et mon grand-père faisait de l'asthme. Donc, tout ça, ça a amélioré la situation. Donc, la crème fraîche, le beurre, tous les produits laitiers, à partir du moment où ça cuit en plus, ça encrase l'énergie de la rate. Ah oui ! Alors que bon, si tu as un beurre cru, fermier, super bon... Cru ! Voilà, tu ne le mets pas dans la poêle. Tu le mets sur les aliments au dernier moment ou tu t'en fais une tartine. Mais une de temps en temps, pas trois tartines par repas. Oui, exactement. Oui, donc c'est ça. Il faut penser à ça. Il n'y a que... Ouais. Bon, après, si tu veux les introduire à l'huile de coco, c'est encore autre chose. Non, mais l'huile d'olive, c'est déjà très bien. Bah oui, exactement. Et puis bon, leur donner le réflexe de supplémenter à la limite en huile de lin ou en oméga 3, des machins. Oui, on n'est plus dans l'alimentaire. on est dans le complément alimentaire. Il faut remettre ça dans leur falade. Pour combattre l'inflammation et les douleurs, des fois, il faut un tout petit peu quelque chose. Alors, on parlait du couple raté-estomac. Donc, il y a des choses quand même au niveau de l'acide gastrique. Je vous disais à quel point, je veux dire, à partir d'un certain âge, automatiquement, ça chute. Donc, automatiquement, les douleurs d'estomac arrivent. Et donc, le simple fait de prendre des enzymes digestives, ça peut régler le problème. Il vaut mieux prendre des enzymes digestives et des oméga 3 qu'aller prendre des anti-acides et des produits pour la douleur. Tu vois ? Quitte à prendre des molécules. D'ailleurs, si, moi, je m'adresse à ceux qui ont des aînés pour qui c'est rassurant de prendre quelque chose pour aller mieux, à la limite, il y a eu une histoire comme ça, je ne sais pas si l'on a entendu le coup des smarties. Une nana qui a été, je crois qu'elle a été switchée, elle a remplacé les médicaments de sa grande-tante avec des smarties, donc des bombons. Des vraies smarties ? Oui, carrément. Et ça a marché très bien, je veux dire, ça a fait l'effet, la même chose. Elle avait exactement les mêmes effets. Elle était contente de prendre ses smarties, elle croyait que le médecin l'avait prescrite. Mais elle a des toutes petites, elle a des micro smarties avec rien dedans. Je vois, oui. Ce n'est pas forcément l'idéal non plus, mais c'était moins pire que de prendre des médicaments. Oui, ça devenait du placebo. Voilà, exactement, elle est fait placebo. Et donc là, en l'occurrence, bon, si c'est des gens qui ont besoin de prendre quelque chose, donne-leur, avec un air très sérieux, des enzymes digestives bien dosées, des gélules d'oméga, rien que ça. Je veux dire, ça va remplacer le côté médicament, ça leur donne la satisfaction de prendre quelque chose et au moins, ça leur fait pas mal. les os, ça c'est vachement important. Oui, tout à fait, on a parlé de la chair, on a parlé du digestif, mais pas des os. Exactement, surtout que les personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, il y a des grandes chances pour qu'elles aient vécu 39-40, par exemple, la guerre. Ma mère, elle est née en 39, elle a été rachitique pendant la guerre à Paris. Et donc, forcément, dans ces cas-là, tes os, bon, tu vois, elle a toujours eu peur de se faire un col du féminin, des trucs comme ça. tu vois, il ne s'est jamais rien passé. Mais, ma mère a été danseuse, donc, avec une forte tonicité musculaire autour de ses os, tu vois, et c'est ça la solution. Bien sûr, il y a l'apport minéral, mais, alors, une chose, d'ailleurs, tu vois, tu parlais tout à l'heure des histoires de crèmes, etc., de produits laitiers. Oui. Je voudrais préciser quelque chose, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas pire pour la fuite de calcium que de prendre des produits laitiers. Contrairement à ce qu'on nous a répété pendant des années pour déstocker les stocks de lait de l'Europe, on nous a répété que les produits laitiers, en particulier après la guerre, que les produits laitiers amenaient du calcium et permettaient d'entretenir une certaine densité osseuse. Au contraire, et ça, on n'en parle pas, de ces études-là qui ont été faites il y a déjà pas mal d'années, comme quoi, plus on prend de produits laitiers, non seulement on ne l'assimile pas le calcium qui est dedans, parce que notre organisme, il n'y a pas de quoi le transformer, mais par-dessus le marché, ça embarque. Le calcium qu'il y a dans nos os, ça décalcifie le fait d'emprunter. Ça décalcifie. Ah, c'est terrible. Exactement. Et moi, c'est dur de... C'est tellement dans les... dans les... dans les mentalités que c'est extrêmement difficile de la faire passer comme message. C'est très mal au cœur, parce qu'en ce moment, en Chine, il y a la médecine classique occidentale qui le fait, tu vois, qui invasie, qui fait son invasion un peu partout. Il y a un truc qui m'a horrifiée, c'est de voir... Ils doivent avoir des problèmes de calcification, des choses comme ça, beaucoup. C'est vrai que les gens là-bas ne consomment pas de lait. mais j'ai vu de plus en plus de femmes enceintes, d'enfants et de personnes âgées avec des petits berlingos, des petits cartelites comme ça, avec des... Oui, ils y sont aussi. Parce que on doit... ça servir d'eux aussi pour être poulet, des stokes, des choses comme ça, tu vois. Et donc maintenant, on va avoir des gros problèmes osseux à apparaître chez les petites mémées chinoises et tous les... Donc oui, ne commencez pas à vous dire oui, protégeons leurs os en leur faisant manger. C'est une erreur. Il vaut mieux... Encore une fois, le jus de carotte dont je parlais tout à l'heure, la carotte contient beaucoup plus de calcium que le lait, directement. Et celui-là, il est assimilable. Il est assimilable, direct. OK ? Donc gardez ça. Si vous voulez vraiment rendre service à une personne âgée, offrez-lui un bon extracteur de jus, simple, facile à nettoyer, rapide, puissant. Et donnez-lui des carottes, des carottes, des carottes et des citrons. Bon, le mieux, c'est d'avoir les deux. Et parce que bon, à part ça, à côté de ça, bien sûr, il y a un tas de façons d'assumer les pains de calcium, mais ça, c'est une façon archi facile parce qu'à côté de ça, bien sûr, on pourrait aller vers ce qui est amandes, feuilles vertes, etc. Mais il y en a qui font des réactions immunitaires aux amandes puis il y a des histoires de salade, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Mais la vitamine C est très importante pour fixer correctement les minéraux. Donc, il ne faut pas négliger. Le problème des personnes âgées souvent, encore une fois, s'ils se préparent des choses à manger à l'avance, qu'ils les font réchauffer, il n'y a plus de vitamine là-dedans, il n'y a plus de vitamine C, ça s'oxyde. Il faut vraiment s'ébrouiller pour qu'ils aient un apport quotidien d'aliments qui soient directement assimilables, très bons au niveau minéral, comme les carottes, encore une fois, qui donnent une bonne dose de vitamine C et ne pas y rajouter une pomme. On peut y rajouter un bout de citron, encore une fois. Un bout de gingembre, prêt. Ou de gingembre, tu as raison, ou bien le gingembre qui est très bon pour leur estomac, leur digestion et au moins, c'est anti-inflammatoire d'ailleurs, en passage. Et ça tonifie la raté l'estomac. Et bien voilà, exactement. Et si quelqu'un peut venir leur faire des massages des pieds ou si c'est des bonnes qui sont... Voilà, c'est encore mieux. Il y a aussi une chose... S'ils ont le courage d'utiliser ça. Oui, la baballe. Et bien voilà, la baballe, exactement. Moi, j'allume la mienne. Du coup, j'ai fait ce que tu m'as dit. Moi, j'en ai une, mais alors, elle n'arrête pas de rouler. Le problème, c'est que j'ai un gros chien, si elle tombe dessus, c'est la fin. Si elle n'a trop... Parce que ça, pour se masser les pieds au moins deux minutes chaque pied tous les soirs, même pour les personnes âgées, si elles font ça en étant en position assise sur un fauteuil, voilà, et bien ça va non seulement les détendre, tonifier leurs reins, tonifier la circulation dans leurs jambes, calmer leur mental, parce qu'on n'a pas parlé qu'effectivement, les personnes âgées souvent au niveau émotionnel, C'est l'anxiété, voilà. Et ça, c'est la rate aussi. Et en plus, ça va favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc ça, deux minutes par pied tous les soirs, mais c'est souvent... Voilà. Ah oui, alors rappelez-vous. Et ça coûte... Et c'est rien, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout, voilà. Moi, j'ai des petites babales, tu sais, ici, ils ont des petites babales de softball, on les appelle ça, c'est un jeu... Elles sont un peu plus petites et du coup, je me suis dit, ça doit être encore... Et alors, ça fait un mal de jeu. Comme les balles de squash. Mais non, mais un peu... Ouais, mais un peu plus gros que la balle de squash, c'est un peu plus dure et enfin bon... Parce que la balle de squash, c'est très très dur. Ouais, je sais, mais la balle... Ça dépend. T'en as des plus ou moins dures. Ça dépend de la qualité de la balle de squash. Enfin bon, peu importe. Mais là, elles sont un petit peu plus grosses et j'en ai deux dans ce moment, j'en ai deux. J'essaie d'éviter que le chien tombe dessus. Elle est un peu plus grosse que la balle de squash. Ça, c'est la balle de tennis et ça, c'est la balle de squash. Ouais. Mais tu vois, les balles de squash, elles sont quand même... Tu peux les écraser avec le talon si tu veux. Alors que la balle que j'ai, elle est plus dure. Mais... C'est plus comme une balle de golf ce dont tu parles alors. C'est une balle de softball. Celui, c'est un jeu du coin. Enfin bref, peu importe. Américain, la gomme... Mais ça, c'est bien comme taille parce que ça, ça se sauve facilement. ça se sauve facilement. Ça, c'est bien ça. Mais c'est vrai que la balle de squash, elle est vachement précise pour aller sur les points, je trouve... Oui, mais là, on parle pour les personnes âgées. je pense que c'est... Ouais, non, t'as raison. La balle de tennis, c'est nickel. On ne va pas se compliquer. On ne va pas se compliquer la vie. Enfin bref, donc ça, c'était important. Il y a une autre chose qu'il faut absolument aborder et qui doit être prévenue et qui doit être... auquel il faut penser. Je crois que pour tout le monde... Et moi, j'ai commencé... Bon, là, j'ai de la chance. Moi, j'ai des myrtilles qui poussent partout. Je suis dans un coin à myrtilles. Et encore une fois, si tu te prends ton jus de carotte tous les jours, tu n'as limite pas raison d'y penser, c'est la dégénérescence maculaire. Oui. Et tu vois, les yeux des personnes âgées, on n'y prend pas assez garde. Tu vois, on ne fait pas assez attention à ça. Et moi, je vois, mais c'est criminel. Je veux dire, les gens qui font de la dégénérescence maculaire, on leur fait des piqûres dans les yeux, mais c'est atroce. Ma grand-mère, c'est ça. Elle a vu ça, ta grand-mère ? Oui. Et ça lui fait des biens ? Oui. Elle n'y voit plus rien maintenant. Mais ça a permis de... Reculer ? ralentir un petit peu les choses. Et puis, ça ne marchait pas à chaque fois. Oui. Tu vois, alors qu'avec la... Et puis, dans les yeux, je crois qu'elle y va tous les trois. Ah oui. Tous les trois mois ou tous les six mois, je ne sais plus. Oui. Alors qu'encore une fois, avec la méta-carotène et la gaxaxanthine, ça change tout. Ah, mais oui. Le moment que tu as dégénérescence, il est bon pour les yeux, tu vois. Je suis bien d'accord avec toi. Et puis, il faut faire du palming. Du quoi, tu as dit ? Ah, ça. Oui. Oui. Il faut faire ça trois minutes par jour. Oui. Parce qu'en fait, les yeux ne se reposent jamais. Oui. Quand ils sont ouverts, bien sûr. Quand ils sont devant un écran, encore pire. Mais même quand on dort, si il n'est pas complètement, complètement noir, la lumière passe à travers les paupières. Et en fait, le fait de faire du palming, c'est-à-dire qu'on se met dans l'obscurité totale, ça repose énormément les yeux. C'est-à-dire que c'est comme les réinitialiser. C'est un peu comme quand on éteint son téléphone portable. Ça permet qu'ils se réinitialisent et qu'ils se reposent. Ma fille, elle me disait ça quand les premiers téléphones portables que j'ai eus, elle me dit, moi, je ne l'éteignais jamais mon téléphone portable. Et puis, elle me dit, il faut que tu l'éteignes de temps en temps parce que quand tu l'éteins, même pendant cinq minutes, c'est comme s'il prenait une douche. Et je m'en suis toujours souvenu de ça. Alors, c'est pour ça que régulièrement, je l'éteins. Le palming, c'est exactement la même chose. Le fait de mettre ses yeux dans le noir complet pendant cinq minutes une fois par jour, ça les réinitialise, ça les repose et ils repartent de zéro. Cool. Tu vois, je vais essayer de dire… Mais aussi, tu peux le faire à la star. Tu te mets un truc, tu sais, comme on te met dans les avions pour dormir. Oui, aussi, bien sûr. Il faut en avoir un souci. Mais c'est bien de le faire comme ça en conscience et de respirer en même temps. On peut même utiliser le sourire et aller sourire dans ses yeux. C'est l'occasion d'arrêter même la pensée. Tu vois, c'est le moment où tu fais tes exercices. C'est un stop, quoi. Coupe de tout. C'est un stop. Exactement. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Il faut penser à prévenir la dégénérescence maculaire absolument. Mais, donc, quand vous savez que ça commence, il y a une association… Alors, il faut savoir que déjà, il faut consommer suffisamment d'antioxydants, mais il faut se rappeler que les yeux essentiels, si vous mettez tous les jours des yeux essentiels sur le visage, bon, vous allez parler maintenant des yeux, mais… c'est antioxydant. Oui. Vous le rappelez en plus. Tout ce que vous allez avoir en termes d'antioxydants dans votre vie, que ce soit via ce que vous avalez et via ce que vous mettez dans le corps, via la peau, etc., c'est antidégénérescence. Et tout ce que vous allez prendre en termes de médicaments, de produits morts, de toxiques, etc., ça va accroître la dégénérescence, OK ? Donc, bêta-carotène, vitamine C, vitamine E, oxyde de zinc, oxyde cuprique, tous ces trucs-là, c'est bon pour éviter la dégénérescence. La détox du foie. Le foie étant de mettre des yeux, toujours pareil. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser une huile essentielle et que vous voulez, en fait, vous auriez envie de la mettre dans les yeux parce que vous voulez qu'elle agisse sur les yeux, il y a deux endroits où vous pouvez l'appliquer. C'est effectivement en direct sur l'organe du foie et puis, à la base du crâne, parce que c'est là qu'il y a l'air visuel au niveau du cerveau et c'est de là que partent les deux nerfs optiques. Donc, plutôt que d'essayer d'en mettre autour des yeux et ça va vous brûler, mettez cette huile essentielle-là à la base du crâne au niveau de l'occipite. Ce sera très efficace pour les yeux. Bon plan. Merci, Eric. Wow. Du coup, justement, à ce moment-là, moi, ce que je trouve qui est intéressant pour se mettre à ce niveau-là, dans les huiles du foie que j'aime bien qui agissent bien sur les yeux, c'est la matricaire, par exemple. Oui. Et là, c'est une bonne occasion de se faire du bien. Ça fait mal, ça. Un petit automassage à la base du crâne, les points vessies, vésicules biliaires pour ouvrir. On appelle ça en acupuncture, ces points qui sont à la base du crâne, on les appelle les points fenêtres du ciel. Wow. Parce qu'ils permettent d'ouvrir toute la zone de la tête. Tu as remarqué ça. Tu as dit quoi, fenêtres du ciel ? Les points fenêtres du ciel. C'est tous les points qui sont à la base du crâne, à l'arrière. Le fait de vous masser, tout ça, ça permet d'ouvrir la zone ORL, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les yeux, le nez, les oreilles. C'est magnifique. On ne se lasse pas. Alors, voilà. À propos d'ouvrir, il y a encore une chose qui est vachement importante. C'est, il ne faut pas laisser les articulations se gripper, évidemment. Donc, encore une fois, donc, bouger, bouger. Il faut, évidemment, encore une fois, détoxifier le corps et les émotions le plus souvent possible. Donc, encore, on rejoint ce que je viens de dire. dès qu'on utilise des jus, le jus de carottes, je suis désolée, il est essentiel de carottes, ça fait un peu pareil aussi. J'arrive à rire toujours avec ma nourriture essentielle de carottes. Tout ce qui est… Dans notre alimentation, la carotte et la betterave rouge sont à peu près l'équivalent du ginseng chinois. Ah ben, tu vois le truc. C'est ce que je fais tous les matins. J'ai environ 4-5 carottes, deux grandes tiges de céleri, une demi-bétrave. Bing ! En fait, c'est comme si tu faisais une cure de ginseng. Parce que carottes et betterave rouge, c'est l'équivalent du ginseng. Mais pas au niveau des bidons ? Bien sûr que si. Aussi ? Mais oui. Ça explique beaucoup. Alors, écoute, comme ça, je pense. La betterave rouge va être plutôt foie-rein et la carotte va être plutôt rate-estomac. Mais les deux ensemble, tu agis sur les trois. Et quand tu rajoutes tes morceaux de céleri, tu te fais les reins au passage, ça élimine les oxalates. Encore plus. Tout à fait. Et puis, tu stimules plus le foie puisque c'est une tige et c'est vert. Ben voilà. En plus, yes. J'ai tout juste. Non mais, voilà. C'est bien d'avoir l'explication qui va avec. C'est bien, merci. Merci. Donc, alors, il y a aussi, voilà, de toute façon, rien ne vous empêche de rajouter votre petit morceau de gingembre et de curcuma. Parce que, encore une fois, le curcuma anti-inflammatoire. Là, il va être anti-inflammatoire que s'il y a du gras et que s'il y a aussi du poivre en plus. Mais enfin, c'est là que c'est intéressant de se mettre à cuisiner du curry. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de vieilles personnes qui se mettent au curry. Si je disais ça à mon tonton qui boit son jus de carotte, là, il me dit le curry. Il ne s'est pas absolument pas de quoi je lui cause. Mais bon. En Inde, plus le temps passe, plus les personnes sont âgées, plus on leur donne une alimentation épicée parce que ça leur renforce leur yang, à la fois des reins et à la fois de la rate. Parce qu'il y a des épices qui sont plus rates et des épices qui sont plus reins. La plupart des épices sont quand même plus rates. L'épice qui tonifie les reins, il y en a qu'un surtout, c'est la cannelle. Ok. C'est un des seuls. Tous les autres, pratiquement, sont rates estomac. Ben oui. Le seul qui vraiment prend les reins en compte. Il y a la cannelle et un petit peu la cardamome. Mais surtout la cannelle. C'est vrai que la cardamome est super bonne. Enfin, bon, en huile essentielle, la cardamome, c'est vraiment en plein dans la rate. Oui, mais surtout. Mais celui vraiment qui est pour le rein, contrairement à tous les autres, c'est la cannelle. Ah ben, c'est bon à savoir. C'est... Écoute. Mettez-vous de la cannelle partout. Et c'est vrai qu'à la limite, bon, c'est un truc que les Américains surutilisent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous vachement yants. Quand tu vois dans le quartier, je veux dire, nous, on est dehors, il fait moins 20, on ne sait plus quoi faire. Eux, ils se basent à moitié à poil. Oui. On ne fait rien du tout. Donc, niveau yant, ils ont ce qu'il faut. En attendant, il y a l'huile essentielle de curcuma qui existe quand même. Il faut quand même le préciser. Et qui est très facile, du coup, à diluer au sein d'un mélange, d'un protocole, je dirais, spécial articulation, spécial bouleur, où il faut toujours penser à mettre quelque chose qui soit diurétique et qui permettent d'éliminer ce qui est oxalate, qui agissent sur les reins. Donc, un bon plan, je dirais, quand on utilise du curcuma pour les articulations. En même temps, au niveau articulaire, il y a tellement de cas de figure pour choisir. Mais je dirais qu'en règle générale, surtout quand ça chauffe, il faut mettre du cedrus atlantica, du curcuma, de l'enceinte olivante. Et sur cette base-là, en général, on a ce qu'il faut pour bosser sur la douleur, éliminer les toxines. Et c'est un mix que j'ai appris avec Gabriel Mojet, tu sais, c'est un aromathérapeute anglais que nous, on connaît beaucoup, enfin, il utilise beaucoup et qui est à la base, il fait de l'acupuncture. Et donc, lui, tout ce qu'il nous enseigne, c'est toujours autour de l'utilisation des huiles en fonction des éléments, etc. J'ai un cours hyper détaillé là-dessus, d'ailleurs, sur AromaPro où vraiment, en fonction de chaque addition de symptômes dans les articulations, il va te faire des variantes au niveau des huiles. Oui. Un peu comme en pharmacopéchinoise, quoi. En fonction de chaque symptôme, chaque dose. Exactement, c'est tout le dosage avec les huiles. Et donc, moi, j'ai vu qu'en règle générale, au niveau articulaire, il va faire beaucoup intervenir le Cytrus Atlantica, peut-être aussi le Calyptus Citronné, le Citriodora, tout ça parce qu'il faut que ça évacue. Oui, oui, oui. Il ne faut pas avoir à l'esprit uniquement l'action... La partie douleur. La partie douleur. Toujours penser à évacuer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, il y a des petites choses aussi, il y a des choses qui déclinent systématiquement autour de la trentaine, c'est le niveau de coenzyme Q10. Je ne sais pas si toi, tu as des substituts à ça en pharmacopée chinoise. Il y a des substituts, mais bon, moi, j'utilise quand même aussi des choses occidentales. Coenzyme Q10, je l'utilise. Oui. J'utilise et je la conseille aussi au même titre que des huiles essentielles, d'ailleurs. Oui, exactement. Ou ce dont on n'a pas parlé quand on a parlé des os et des articulations et que je conseille, moi, et que même mes profs de médecine chinoise m'ont appris à conseiller, c'est la silice. Ah oui, bien sûr. La silice pour renourrir et empêcher la déminéralisation et des os et des cartilages, aussi bien des disques intervertébraux que les cartilages au niveau des genoux, au niveau de toutes les articulations, quand ça commence à se dessécher avec l'âge et que les os commencent à frotter les uns contre les autres, on pense toujours à renforcer les articulations, à donner des sels minéraux. Mais le fait de donner aussi de la silice, ça va permettre de redonner du yin, de redonner des liquides au sein de l'articulation et de redonner de la souplesse c'est que ça arrête de craquer et de s'entrechoquer et de faire mal. Et c'est impressionnant avec une simple cure des 2, 4, 5, 6 semaines, les résultats incroyables que ça peut donner au niveau de la souplesse articulaire et de la récupérer du cartilage. La silice organique, tu en poudres à ce moment-là ? En poudre, en liquide ou même sous forme de prelle. Ah, bien sûr, en tant qu'en liquide alors. Oui, oui, oui. Le liquide, c'est souvent plus assimilable. Oui, de toute façon. Donc, des ampoules de prelle sans aller chercher de la silice de synthèse sous forme de prelle, c'est génial. C'est encore plus facilement assimilable. Oui, tout ce qui est liquide, etc. Oui, exactement. D'ailleurs, à ce sujet, pour tous ceux qui prennent des fluidifiants, je pensais, liquide, fluidifiant, pour l'association, pour prévenir les éventuels problèmes cardiovasculaires, sachez que les médicaments fluidifiant, ce n'est pas la panacée du tout. En général, si vous prenez ça, on va vous dire ne mangez pas tout ce qui est feuilles vertes, ne mangez pas tout ce qui va naturellement fluidifier. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, je mettrai le lien. Moi, j'ai écrit tout un article sur comment utiliser les huiles essentielles pour fluidifier naturellement son sang. Il vaut mieux utiliser ça et les bons aliments que d'aller se gaver avec une cochonnerie du type warfarin. C'est absolument immonde, ce machin-là. Ça va vous provoquer d'autres effets secondaires à côté. Et puis, en plus, si vous prenez du C, vous puissiez tous les jours, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive que ce soit au niveau… Et encore une fois, tout ce qui est cardiaque, ça dépend de ce que vous faites au niveau des reins. Donc, si vous évacuez correctement, si vos reins sont bons, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème cardiaque. La fatigue, ça aussi. Moi, je sais que je leur fais prendre toujours de l'épinette, d'en mettre l'épinette noire au niveau des pieds ou au niveau du dos. Toi, t'as croix à toi. Moi, j'utilise aussi ça, l'épinette noire et puis les huiles essentielles de conifères pour renforcer l'énergie des reins. C'est très bien. Après, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, le massage de la voûte plantaire qui est génial pour renforcer l'énergie des reins. Il y a plein de choses en automassage, en qigong aussi. Après, il y a plein de choses ici au niveau alimentaire. Il y a des aliments particuliers. Je parlais de la cannelle, par exemple, tout à l'heure qui renforce bien l'énergie des reins. Après, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien d'un article que j'ai écrit spécialement justement sur l'énergie des reins. Vous trouverez tout ce qu'il faut, tous les aliments vraiment cibles pour tonifier l'énergie des reins. Mais il y a plein de choses. Comme le céleri et la betterave dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Oui, il y a... Le poireau aussi qui est très bon pour tonifier l'énergie des reins. Tout ce qui vient de la mer. Exactement. Les poissons, les crustacés, les coquillages, tout ça, c'est plein de sels minéraux qui sont beaucoup plus assimilables facilement que ce qui est contenu dans les compléments alimentaires. Manger des produits de la mer. Les algues. Ah oui, ça. Moi, je suis au nori toute la journée. Tout le monde se fout de moi parce que je suis avec mon broutage de nori. Mais attends... Bien sûr. Oui. Les algues, les poissons, les crustacés, les coquillages, le plasma de quinton. Exactement. Mais voilà. Donc, je pense que... C'est le genre de trucs qu'on peut leur mettre sous la main et qu'on peut leur faire essayer. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'ai un petit mix là que je leur mettrai, que je vous mettrai donc sous la vidéo après. Un petit mélange aromatique et en même temps anti-inflammatoire, détoxifiant et énergisant à s'appliquer tous les jours. Justement sous les pieds, par exemple, le long des jambes avant de faire rouler la balle de tennis sous le pied. C'est à base d'épinettes noires, de basilic, de menthe bergamote, de géranium, de pamplemousse. C'est tout bête. Ça doit être sympathique, ça. C'est pas mal. Bah oui. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Ça te plaît bien. Je le mettrai sous la vidéo. C'est à masser sur le ventre, pieds avant-bras, au moins une fois par jour, plutôt le matin de préférence parce que ça aide à tenir jusqu'à là. Et bon, c'est peut-être une façon aussi. Moi, je vais te dire un truc. Ma grand-mère, quand elle était pas bien vers la fin de sa vie, bon, moi, comme je vivais aux États-Unis, j'ai eu du mal à la voir, mais je disais à ma mère qui était sur place, elle est tellement coquette que si tu lui fais une crème pour les mains qui contient ça, 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 elle va se méfier de rien. Elle va passer sa journée à se lasser les mains. Tu lui dis que c'est une crème blanchissante pour les mains. Ma grand-mère, c'était l'obsédé. Ah oui, une crème anti-tâche. Tu vois, anti-tâche brune. Voilà. Bah, d'ailleurs, à ce sujet, tiens, il suffit de rajouter de la carotte. Je rajouterai de la carotte dans le mélange. On peut effectivement faire une crème pour les mains anti-tâche qui contient toutes les huiles dont je viens de vous parler là pour les mémés hyper coquettes qui veulent avoir des mains blanches de jeunes filles et qui n'iraient pas. Parce qu'il y en a plein. Si tu leur dis, tiens, c'est pour te donner la pêche le matin. Oh, ben non, de toute façon, maman, oui. Oui, bien sûr. Tu lui dis, tiens, mamie, là, j'ai une super crème pour les mains. Tiens, je vais te le faire, je vais te montrer. Et hop, t'en prends un peu, t'en mets dans la main et tu lui fais les mains. Et là, la mamie, oh, d'ailleurs, elle vole. Oui, tu vois. Et elle sait que c'est une crème qui lui fait un effet boeuf, mais rien de par les mains, ça suffit. Bien sûr. Un peu sur les avant-bras. Ça suffit largement. Oui, c'est ça qui est génial avec les huiles essentielles. Exactement. Oui, une crème pour les mains. Je le marque comme ça avec de la carotte. Ça marchera effectivement pour lui enlever des taches brunes. Elle va être signée. Elle va, mais, hurler sur les... L'adopter. Yes. Non, mais c'est trop génial. Si on peut les aider et on peut éviter qu'ils tombent dans le trap que l'industrie pharmaceutique a directement prête pour eux, là, quelle satisfaction. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Vous n'avez plus qu'à essayer tout ça. Tu avais un truc à rajouter ? Non, je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'éléments. Il va y avoir une bonne liste encore sous la vidéo. Mais bon, on est toujours, toi comme moi, on est toujours tellement heureux de partager tout ça avec vous. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous nous raconterez ce que ça vous a fait, tout ça. Voilà, exactement. Et ce que ça aura fait à vos aînés qui vous avez conseillé ou aidé à faire tout ça. Et que vous ne vous privez pas d'essayer. Tout le monde peut en profiter n'importe quoi. On est tous des futurs vieux. On utilise ça comme ça. C'est clair. C'est clair. Plus vite on en a conscience, mieux on prévient les choses et mieux on vieillira en bonne santé. Exactement. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada